Salut toi, te voilà sur GoGreen, la série de vidéos qui t'emmène dans un mode de vie plus éco-responsable et qui génère moins de déchets, sans pour autant être barbant, parce qu'on le sait l'écologie c'est un peu pénible quand même. Donc je t'emmène dans cette série de vidéos, enfin qui est déjà bien démarrée puisque je t'ai emmenée dans mon budget étudiant, je t'ai montré des retours de course, et cette semaine je te propose une semaine dans mon assiette végétarienne, une semaine dans mon assiette typique, moi je suis en stage de fin d'étude, je me fais des lunchbox, je rentre tard le soir, enfin voilà, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec la cuisine, donc c'est que des recettes faciles, simples, pas chères, et j'espère que ça va te plaire, bon visionnage ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver avec une semaine dans mon assiette, dans le cadre de toujours cette série de vidéos go green. Evidemment on va partir sur une semaine dans mon assiette qui sera végétarienne, parce que vous le savez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui me regarde, c'est toujours gênant de faire des vidéos dans la rue, moi j'en peux plus là. Une semaine dans mon assiette végétarienne, pourquoi ? Parce qu'on sait que l'impact de la viande est assez énorme sur l'environnement, donc du coup j'avais envie de vous proposer une semaine dans mon assiette végétarienne, typiquement des recettes simples, faciles, rapides que je fais en stage quand je rentre le soir, quand je prépare mes lunchbox, etc., que j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est pas parfait, évidemment, je pourrais faire mieux sur plein de trucs, mais voilà, ça correspond à peu près à mon alimentation de base, donc j'espère que ça pourra vous donner des idées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous, n'hésitez pas à me soutenir également en me rejoignant sur Instagram, ça fait toujours plaisir, et surtout je vous montre énormément de recettes là-bas, donc du coup c'est le cas pour vous de prendre un petit peu d'inspiration, et je vous laisse avec la suite de la vidéo, bon visionnage ! Le matin j'ai pas envie de me prendre la tête quand je mange, franchement je fais des trucs assez simples, et surtout j'écoute mon corps, je suis en fonction de ma faim, donc là par exemple ce matin, j'ai pas trop faim, donc je pense que je vais faire deux petites tartines. Tout les matins c'est un thé, je prends pas de café parce que je sais qu'après au travail, je vais prendre des cafés, il y a des machines et tout, donc je me sers, donc autant vous dire qu'on va essayer de rester au thé quand je m'en vais. Goûtons ces petites choses là. En ce moment quand je prends des petits déjeuners, je suis vraiment à la recherche de quelque chose qui me cale, si j'avais pris ça avec du beurre, ça me cale pas, le pain beurre, mais du coup j'essaye de l'enrichir un petit peu, là par exemple j'ai mis du beurre d'amande, mais d'habitude je mets aussi du beurre de cacahuète, voilà les beurres d'arachide, je trouve que ça me cale bien pour la matinée, sinon les oeufs ça me cale carrément aussi, j'en mange hyper hyper souvent le matin. Bon pour le déj c'est très rare que je fasse ça, mais ce midi je vais déjeuner devant mon ordinateur, d'habitude je descends, on va manger la petite salade que j'ai fait, c'est l'équivalent un petit peu d'une salade tunisienne, je crois que j'ai vu sur internet que ça s'appelait une salade tunisienne, des pâtes, de la feta, tomates séchées, bref des trucs un peu méditerranéens, j'adore ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon du coup ce soir on mange de la burrata, j'ai jamais goûté cette burrata mais c'est de la burrata fumée, quand je rentre de la salle il est tard ce soir donc du coup j'en profite pour manger des trucs rapides, il est resté plein de tomates anciennes au magasin Tigaspillage cette semaine, donc du coup j'en ai pris, j'ai jamais goûté mais ça a l'air très bon, ça sent beaucoup plus fort que de la burrata et vous voyez on dirait un petit cube, mais écoutez on va goûter ça, ça l'a très bon. Bon attends je goûte. Mais c'est délicieux cette chose, c'est à moitié un cheval entre un fromage de chèvre et une mozzarella, oh miam, c'est délicieux. Je vois vraiment si vous n'avez jamais goûté de burrata fumée mais goûter, c'est une tuerie. C'est l'heure du petit déjeuner, on va tester un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, un espèce de bol avec une base de yaourt, je pense que je vais peut-être mettre de laçai dedans, j'en ai donc je me dis ça peut être cool de goûter, on va voir ce que ça donne, j'aime bien de temps en temps quand je n'ai pas trop faim le matin, me faire une petite base yaourt et des petits trucs à l'intérieur, du muesli, du granola, des chips de banane, tout un tas de trucs. Bon c'est pas hyper présentable comme ça, moi je vous fais pas des bols les instagrammeuses là, mais franchement c'est trop bon. Ce midi je vous reprends, je suis au bureau, on va déjeuner, je me suis fait une saladière, pois chiches, concombres, plein de trucs, trop trop bonnes, j'ai trop hâte de la goûter. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà à la fin de la journée J'ai pas envie de me prendre la tête pour cuisiner comme d'habitude Et il me reste plein de pommes de terre Vous savez elles commencent à germer la moitié Donc il faut absolument que je les fasse On va se faire une purée maison Je pense que je vais faire peut-être des aiguillettes végées avec Ou alors une galette de céréales ou quelque chose comme ça Je vais voir ce que je mets avec Et un légume toujours C'est bon C'est parti messieurs dames On est sur un petit dîner très simple Vraiment purée courgettes et de l'humain c'est végétal Mais je fais ça souvent quand j'ai le temps de rien Quand j'ai envie de rien Parce que ça m'arrive aussi De pas trop savoir quoi cuisiner Et bah dans ces cas là Souvent c'est des légumes Des féculents Et puis une protéine et puis c'est parti Et pardon mais cette purée Avec de la noix de muscade par dessus Franchement la purée maison C'est exceptionnel Pas mal les émarchés végétales Alors ce matin le réveil est difficile Ça se voit à ma tête Et j'ai surtout une énorme journée Parce que je pars en champagne Pendant plusieurs jours Donc du coup faut que je sois en forme Pour le travail On va faire un porridge J'en fais de temps en temps Moi je mets des flocons d'avoine Je mets du lait végétal par dessus Je le mets au micro-ondes Et je touille de temps en temps Jusqu'à ce que ça soit cuit J'ai pas le temps de prendre une casserole Etc le matin Les filles qui font ça Les gens qui font ça Well done Ce n'est pas mon cas Allons-y les amis On a notre petit porridge Du coup là j'ai fait chocolat Banane, peanut butter Les carrés de chocolat à l'intérieur C'est trop bon Parce que du coup il fonde Et du coup ça sucre Le porridge C'est super rapide Et ça tient bien au corps Moi j'ai besoin De temps en temps le matin Quand j'ai des gros journées Comme ça D'avoir un petit déj Qui me tient au corps Il y a un fruit Donc c'est parfait C'est pas du peanut butter Pardon C'est du beurre d'amande C'est à peu près pareil Oh la la Du coup le repas de ce midi Je me suis fait une petite lunchbox Hier soir un peu en situation Chili Chili sin carne on va dire Si vous voulez J'ai mis des lentilles Haricots rouges Des tomates Des épices Et une espèce de hachis Un petit peu végétal Je pense que ça va être bon Et à côté j'ai fait griller Une tortilla Un peu petit pain Un peu fancy Et puis voilà Je pense que ça sera Ce serait bon pour ça Bon appétit Qui est dans mon assiette cette semaine ? Moi dans mon assiette Voilà Ça me dégoûte Il mange du vieux quick Ça me dégoûte Critique pas quick Pour manger fit Ce soir j'ai un pote Qui vient manger avec moi On va se faire des petits tacos Genre des faritas Sachant que évidemment Bah du coup je mange pas de viande Ou alors vraiment très très peu Donc on va mettre de la tortilla A l'intérieur J'aurais pu la faire moi-même Mais c'est une qui allait se perdre Donc du coup autant l'utiliser Petite tortilla aux oignons Je pense qu'on devrait être pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin on est parti pour faire des oeufs brouillés Voilà Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé Je me suis dit que c'était l'occasion Je remarque en ce moment Que manger salé Ça me cale vraiment le matin Donc je fais régulièrement des oeufs Et puis voilà Très simple Mais très très bon évidemment Et moi qui mange pas de viande Ou très peu C'est vraiment une bonne source de protéines Pour moi en tout cas Et messieurs dames C'est parti pour aller déjeuner On va déjeuner ce midi Avec une collègue sur la terrasse du bureau Franchement très simple Je réutilise des trucs que j'ai pas fini Parce qu'il est pas question que je jette Et je m'en fiche Je mangeais plusieurs fois la même chose Je voulais vraiment vous montrer ça Parce que je fais pas que des plats fancy Je mange aussi les restes Donc là ce sera Faritas à midi Elles ont l'air trop bonnes Trop trop bon Avec les épis j'adore Du coup on est sur mes petites Faritas Comme d'habitude Et à midi je mange cette chose Je ne connais pas le nom Mais il y en avait au bureau Parce qu'il y a toujours des fruits au bureau Et ma collègue m'a dit C'est un croisement entre une pomme et une poire Vous connaissez cette chose ? Je ne connais pas Écoutez on va goûter Parce que je ne l'ai jamais goûté Attends t'as dit que ça s'appelait comment cette chose ? Ah je sais pas C'est chelou C'est pas hyper bon C'est pas sucré en fait Ça a la texture d'une poire Mais ça a le goût de rien Pour ce soir on va se faire Un petit risotto de coquillettes Avec des champignons J'adore 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 Je m'en fais Peut-être en ce moment une fois par semaine Un petit bol de soupe avec Ça sera parfait Allez dîner time On a une petite soupe Petite Elle est énorme Littéralement Une tête de soupe Fait la taille de ma tête Soupe au potiron J'adore Petit risotto de coquillettes les amis Qui a l'air ma foi très bon J'ai mis du sel, du poivre Je ne vous ai pas montré Mais j'ai mis un petit peu d'art de Provence Franchement ça a mis peut-être Un quart d'heure, vingt minutes à cuire C'est un peu plus long que des pâtes classiques Mais ça vaut le coup Je vous le garantis Allo C'était pour manger avec toi Coucou Pour ce midi on va faire un truc très simple Parce que j'ai pas trop trop de temps pour cuisiner Et on est toujours dans le thème du végé etc Donc je pense que je vais faire un espèce de Une petite poêlée Peut-être un genre de petit curry Avec du tofu curry et des carottes Et à côté je vais faire cuire Un espèce de couscous parfumé Que j'achète Qui est trop trop bon Incroyable ce truc Ça a cuit en 5 minutes C'est délicieux Voilà Que demande le peuple Ça on dirait du poulet mais Ah non la texture c'est pas bon Moi je suis pas fan Le reste ça va Le tofu curry c'est dégueulasse Le couscous il est bon Ce soir grande gastronomie Des pâtes Avec du comté râpé Et du chèvre Bon appétit à vous C'est l'heure du petit déjeuner Dernier petit déjeuner de cette vidéo Faut que ça s'arrête Je vous le dis Parce que là c'est en train de devenir Du grand n'importe quoi Et en plus j'ai un bouton sur le front Donc faut vraiment que ça s'arrête Au menu on est à Nantes On a pas dormi de la night On est en train d'attendre Parce qu'on va à un tournoi Genre sportif Interécole de commerce Et du coup Petite banane Ainsi qu'un petit sachet de Belvita Voilà Parce qu'on va faire du rand pendant 3 jours En vous souhaitant une très bonne journée J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Et ça y est les amis La vidéo est déjà terminée J'espère qu'elle vous a plu Si jamais vous refaites quoi que ce soit De ces recettes Et bien n'hésitez pas à me taguer sur Instagram Ça fait toujours plaisir Que je puisse vous reposter ensuite Et puis écoutez On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo go green Je vous fais des énormes bisous Et merci encore Pour tous vos retours dans les commentaires Ça me fait trop chaud au coeur Bye